Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Ça va bien? Oui, amen, amen, amen. Toujours un privilège pour moi de venir apporter la parole de Dieu. Et ce matin, on est dans notre deuxième message sur la série Le ciel sur la terre, Le ciel sur terre. Et à travers cette série, on va ensemble voir la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Et le texte de ce matin sur lequel portera notre attention, on le trouve au chapitre 2. De la lettre aux Éphésiens. Puis on va voir que c'est un texte qui est riche, riche en profondeur et d'une importance capitale pour tout le monde. Et je tiens à le dire. Ce texte de ce matin est d'une importance capitale. Donc, sans plus tarder, j'entre dans mon message. C'est Karl Marx qui a un jour dit « La religion est l'opium du peuple ». Ce dicton de philosophie est devenu un slogan contre la religion et, je vous dirais, particulièrement contre le christianisme. Marx et ses disciples disaient et disent encore que les promesses de la religion, d'un monde meilleur, c'est là pour garder le peuple sous la servitude des personnes de pouvoir de la classe dominante. Selon ce philosophe, ce sont les gens serviles. C'est les gens qui sont dans le besoin. C'est eux qui ont besoin de la religion. Et je vous dirais que, sans pour autant être aussi extrême que Marx, je pense que, d'une certaine façon, on est tous déjà arrivés à penser, tous arrivés à croire qu'il y a certaines personnes, on est d'accord que comme tout le monde a besoin de Jésus, mais il y a des personnes qui ont vraiment besoin de Jésus. On pense ça, OK? Oui, 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 elle, elle a besoin de Jésus, mais elle, elle a vraiment besoin de Jésus. C'est comme s'il y a un peu une gradation dans notre tête. C'est comme si on en rit un peu, mais c'est vrai, parfois on pense ça. Et je vous dirais que, je pense que l'homme, d'ordre général, a une tendance à caricaturer ce qui lui est étranger. L'homme, d'une façon générale, ce qui est contraire à son opinion, il va en faire un peu une caricature. Vous savez, dans la société, ce n'est pas commun d'être un pasteur, ce n'est pas commun. Et si je dis aux personnes qui m'entourent que je suis un pasteur, ils vont croire certaines choses de moi. Ils vont croire que je suis quelqu'un qui est un peu coincé, qui écoute juste de la musique chrétienne, qui ne va pas voir des spectacles, qui ne boit pas de son petit jus de fruits. Ils vont croire à une personne de moi, un peu une caricature de ma personne, pour pouvoir mieux me cerner. Et je vous dirais que les chrétiens, on n'est pas exempt non plus de faire des caricatures. Bien souvent, les chrétiens pensent que ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne partagent pas leur foi, sont foncièrement malheureux. Ils sont malheureux avec leur vie. Les chrétiens pensent que ceux qui ne le sont pas sont remplis de besoins non répondus, et qu'ils vont s'approcher de Jésus si on réussit à leur démontrer que Jésus est l'ultime réponse à leurs besoins. Voici ce qu'on pense. S'il est seul, Jésus va être ton ami. Si cette personne a peur, Jésus va être son abri. Si cette personne se sent coupable, Jésus va les pardonner. Si cette personne se sent vide, Jésus va donner un sens à ta vie. Et le problème avec ça, ce n'est pas que ce n'est pas vrai. Je tiens à le dire. Je crois vraiment que Jésus est la réponse à tous ces besoins-là. Mais le problème, c'est qu'on pense, on présume que les non-chrétiens vivent constamment avec ces besoins non répondus. Donc, si la seule façon de partager l'évangile, c'est que Jésus est la réponse à ton besoin, on a des problèmes avec les gens qui ne se posent pas de questions, et puis que leur vie va bien. On a un grand problème. Qu'est-ce qui se passe avec ton voisin, ton ami, pour qui tout va bien? Il est en santé, il est prospère, il est même très généreux. Comment on les arborde, eux? Comment on partage notre foi? Parce que lui, tout semble si bien aller, peut-être que lui, il a moins besoin de l'évangile. La réalité, pour plusieurs, c'est qu'on pense, comme je l'ai dit tantôt, certaines personnes ont vraiment besoin de Jésus. Oui, tout le monde a besoin de Jésus, mais cette personne, il en a un peu plus besoin. Et si, logiquement, on pense que certains ont plus besoin que de Jésus, bien, logiquement, ce qu'on est en train de croire, c'est qu'également, certaines personnes ont moins besoin de Jésus que d'autres. C'est Philippe Yancy, un auteur que j'aime beaucoup, probablement mon auteur chrétien préféré. Il commence un livre qu'il a écrit sur la grâce avec cette histoire, puis ça, c'est une histoire que son ami a vécue. Je cite l'histoire. « Le coup de sa dépendance à la drogue ». Je pouvais à peine supporter d'écouter son histoire sordide, et j'étais maintenant légalement responsable. Je suis tenu de signaler les cas de maltraitance d'enfants. Je n'avais aucune idée de quoi dire à cette femme. À la fin de notre entretien, je lui ai demandé si elle avait déjà pensé aller à l'église pour obtenir de l'aide. Je n'oublierai jamais sa réaction. Troublé, choqué par ma question, il me regardait, il dit « L'église, pourquoi irais-je à cet endroit ? » Je me sens déjà mal pour tout ce que j'ai fait. Ils vont me faire sentir encore pire. Philippe Yancy continue en disant « Ce qui me frappe de l'histoire de mon ami, c'est que les femmes, dans des situations similaires à cette prostituée, ne s'enfuyaient pas au loin de Jésus, mais plutôt couraient vers lui. » Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire de cette histoire-là, plusieurs choses. Mais perdez-mettez-moi de soulever ceci. Si on est franc, dans notre tête, bien souvent, on regarde une personne comme ça, et c'est là qu'on va se dire « Wow, elle, elle a vraiment besoin de Jésus. » On a plusieurs niveaux. C'est comme si dans notre tête, on a des castes un peu dans notre tête. Et ce genre de pensée est un peu une forme de dérivé de ce que Marx avance. Ça vient d'une mauvaise compréhension de notre dépravation totale devant Dieu. On pense que Jésus est venu uniquement pour ceux qui ressentent un problème, pour ceux qui ont des problèmes d'estime de soi ou des besoins quelconques. Mais la conséquence de cette pensée, c'est qu'on est à court de mots devant quelqu'un qui semble mener une vie qui est belle. On ne sait pas trop quoi dire à quelqu'un que quand tu regardes sa vie, ça va bien. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'on va essayer de convaincre des gens heureux, on va essayer de les faire réaliser qu'en réalité, bien, tu n'es pas vraiment heureux, que tu es malheureux, que tu es misérable, et de les pointer vers Jésus. OK, suivez-moi. Dans mes études, lors de la préparation de ce message, puis comme à mon habitude, je consulte plusieurs ouvrages, plusieurs commentaires, j'écoute plusieurs pasteurs qui ont déjà adressé le sujet, puis il y a un article que j'ai lu, l'auteur aborde ce sujet, puis je voudrais vous partager une partie de ce qu'il a écrit. Puis voici un peu à quoi pourrait ressembler une conversation entre un chrétien et un non-chrétien. Puis là, je vais utiliser un peu du mot, mais bien souvent, c'est la réalité. Donc imaginez pendant un instant deux amis sur l'heure du dîner au travail. Et le chrétien, rempli de bonnes intentions, cherche à aborder son ami, cherche à lui parler de Dieu, il cherche une ouverture, puis il ne sait pas trop par où commencer, mais là, il se lance. Il se lance, puis finalement, il demande « Est-ce que tu recherches quelque chose de plus de la vie? » L'autre va répondre « Comme quoi? » Je ne comprends pas ta question. « Mais une raison d'être, pourquoi, le pourquoi que tu es là, comment a un sens à ta vie, c'est ce genre de choses-là. » Et l'autre va répondre « Mais pas vraiment, non, j'aime vraiment ma job maintenant, ma vie, ça va bien, pour être franc, ça va vraiment bien. Puis ça va bien avec ma blonde, puis « Oh, est-ce que je t'ai dit, je pars avec ma copine à Hawaï le mois prochain. » Et là, le chrétien pensait avoir trouvé son ouverture, dit « Ah, mais tu sais, ce genre de plaisir est éphémère. » Hein? C'est un plaisir éphémère. Puis là, l'autre répond « Bien, c'est correct, il y a plusieurs îles à Hawaï, on peut y retourner pour renouveler l'expérience. » Là, le chrétien, il renchérit en disant « Mais tu ne t'es jamais demandé s'il y a plus dans la vie que ce genre de choses temporelles? » Il répond « Oui, oui, je me suis déjà posé la question, mais dernièrement, non, pas vraiment. » Puis là, le chrétien, un peu agacé, il dit « Bien, tu ne sens pas un vide en forme de Dieu à l'intérieur de toi? » L'autre répond « Bien, de quoi tu parles? » Il dit « Tu ne penses pas que tu vas être un peu malheureux? » Puis l'autre va répondre « Oui, si je continue à te parler, définitivement oui. » Voici à quoi, parfois, centaines de nos interactions peuvent ressembler. Maintenant, plusieurs endroits dans la Bible ne nous présentent pas des non-chrétiens malheureux, au contraire. Proverbe 2, 14 dit que le méchant se réjouit de faire du mal et met son allégresse dans la perversité. Se réjouir, allégresse, il n'a pas l'air malheureux, ce méchant. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises, on voit que ceux qui partagent la bonne nouvelle de Jésus dans le Nouveau Testament ne partent pas à partir d'un certain vide psychologique que la personne ressent. Ils partent plutôt du fait qu'ils sont coupables devant Dieu, qui est saint. Certainement, les personnes malheureuses peuvent trouver une joie sans pareil en Jésus, mais n'insistons pas en voulant caricaturer, en voulant croire que chaque non-chrétien gémit de douleur dans une misère consciente. Est-ce que le but de l'Évangile, c'est de rendre les gens heureux, encore plus heureux? Est-ce que le but de l'Évangile, c'est de rendre des personnes qui sont misérables, moins misérables? Et si la bonne nouvelle n'était pas simplement un moyen de répondre à nos besoins non satisfaits? Et si la bonne nouvelle avait un but encore plus important? Si la bonne nouvelle, c'est de passer d'un royaume des ténèbres à un royaume de lumière? Et si ce n'était pas simplement à propos des sourires et des pleurs, mais plutôt une question de vie ou de mort? Si c'est une question de vie ou de mort, d'éternité, maintenant, je me retrouve avec un Évangile à te partager, peu importe ton état émotionnel, que tu ressentes des besoins ou pas. Maintenant, maintenant, on revient à ce message qui ne change pas. Et c'est ce message qu'on va aborder ce matin. Peu importe ta situation, ça va bien, la vie te sourit, tu es prospère dans tes entreprises, à l'école, tu as une bonne réputation auprès de tes pères, ou encore que la vie te secoue de gauche à droite, que tu ne sais plus où donner la tête dans ton couple, que tu es au bord du désespoir ou que tu es la proie des crises d'anxiété et de panique. Ce matin, j'ai vraiment, mais vraiment une bonne nouvelle à te partager. On va lire ensemble Éphésiens 2 à partir du verset 1 à 3. « Quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois, sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature voués à la colère comme les autres. » Avant de te partager la bonne nouvelle, laisse-moi t'entretenir pendant quelques instants sur la mauvaise nouvelle. Le texte commence fort en déclarant que nous sommes morts, que nous sommes morts séparés de Dieu. Ce sont nos fautes et nos péchés qui ont causé cette mort. Nous avons fait ce que nous n'aurions pas dû faire, et nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Nous sommes coupables de péchés par commission et omission. C'est le théologien Wayne Grudem qui dira, et je cite, « Le péché est directement le contraire de tout ce qui est bon dans le caractère de Dieu. Dieu haït nécessairement et éternellement le péché. Le péché est par nature en contradiction avec l'excellence de son caractère moral. Il contredit sa sainteté et il doit le haïr. Maintenant, je voudrais vous expliquer que notre mort spirituelle dépasse les actions que nous commettons ou que nous ne commettons pas. On ne fait pas simplement commettre des péchés. Nous sommes des êtres pécheurs. La réalité, ce n'est pas que j'ai des parties pécheresses en moi et que j'en ai d'autres qui sont pures. Non, chaque partie de notre être est infectée, affectée par le péché. Notre intellect, nos émotions, nos désirs, notre cœur, qui bibliquement est le centre de nos désirs et de nos processus de décision, nos buts, nos motivations et même notre corps physique. On pourrait littéralement parler d'une corruption holistique ici. C'est Jérémie qui dira « Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. » Qui pourrait le connaître? Paul affirme clairement et nettement en Romains 7, 18 « Je ne sais rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. » Maintenant, la Bible ne nie pas que l'homme peut faire le bien dans la société dans un certain sens. Par contre, ce que l'Écriture nie, c'est que l'homme peut être spirituellement bon et accomplir des actions spirituellement bonnes en ce qui concerne leur relation avec Dieu. Nous sommes par nature dépourvus de tout bien spirituel devant Dieu. Nous n'avons pas en nous la capacité de porter du fruit pour le royaume de Dieu, de faire ce qui est agréable à ses yeux. Jésus éclaire en Jean 15, 15 « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Hébreu 11, 6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc oui, d'un point de vue humain, oui, les gens sont capables de faire beaucoup de bien, mais Isaïe renchérit en disant « Toute notre justice est comme des linges souillés. » Ce qu'on qualifie de bonnes œuvres sont comme des torches en salle devant Dieu. Notre nature même comporte une disposition, une inclinaison au péché. C'est pour ça que Paul affirme au verset 3 que par nature, nous sommes destinés à subir la colère de Dieu. Paul dit que nous étions sous l'emprise du monde, du diable et de notre chair, de nous-mêmes. Donc avant la nouvelle naissance, on était contrôlés par les influences de ce monde, par le système de pensée de notre ère qui sont contraires aux pensées de Dieu. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu assument les habitudes, les attitudes et les styles de vie que la société nous offre. Lorsque Paul parle du monde, il parle également de tous ces systèmes de pensée qui s'opposent à Dieu, qui sont en hostilité avec lui. Paul mentionne au verset 2 que nous étions sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Mais Paul fait allusion ici à Satan, le chef des puissances spirituelles mauvaises. Vous savez, Éphésien est la lettre qui parle le plus de ce monde de ténèbres. Puis on va le voir plus en profondeur plus tard dans notre série. Mais quand Paul dit « esprit qui est à l'œuvre chez les rebelles », il décrit comment Satan est à l'œuvre chez les écroyants. Il ne dit pas que comme ils sont complètement possédés par Satan, mais qu'ils vivent dans un monde de ténèbres où Satan domine. Nous étions esclaves de ces mensonges. Le verset 3 nous dit « nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées ». Quand il parle de chair, l'apôtre Paul nous décrit sous un autre angle la nature de notre vie avant la conversion à Christ, alors qu'on était hostile à Dieu. La chair englobe tous nos mauvais désirs, notre égoïsme. Puis Paul termine le verset 3 en disant « Et nous étions par nature voués à la colère comme les autres ». Certains pensent que si on est corrompu, c'est de la faute de notre société qui nous a corrompus. C'est notre société qui nous influence. Puis ce qu'ils vont dire c'est « Regarde, regarde aux enfants, ils sont innocents, ils sont gentils, ils sont cute ». C'est en grandissant qu'on devient tout croche. Il faut retourner à l'enfance. Certains chrétiens vont même prendre les paroles de Jésus pour appuyer cette logique en pensant que c'est ce qu'il voulait dire quand il a dit « Soyez semblables aux enfants ». Cette interprétation passe à côté de ce que Jésus voulait enseigner dans ce passage. Mais bref, la pensée qu'on est foncièrement bon et que la société et que la vie viennent nous corrompre et nous tirer vers le bas, elle est répandue. Sauf que, allez voir n'importe quel parent. Allez voir n'importe qui qui travaille dans un milieu avec des enfants et ils vont rapidement pouvoir vous témoigner que dès le plus jeune âge, on a une tendance, une inclinaison vers le péché. Les enfants n'ont pas besoin qu'on leur apprenne à faire le mal. C'est naturel. Oui, il y a des comportements malsains que les enfants apprennent directement de leurs parents, mais pour bien des choses, c'est naturel pour l'enfant de faire le mal. Notre rôle en tant que parents, c'est plutôt de les apprendre à faire le bien, justement. Le verset 3 nous dit « Nous étions par nature voués à la colère de Dieu, nous étions condamnés ». Et laissez-moi introduire ici un principe biblique que les réformateurs appellent la théologie fédérale. Donc, dans 1 Corinthiens 15 et Romains 5, on voit que Paul fait mention de deux Adam. Paul fait mention de deux Adam. Dans Corinthiens, il dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. » Adam est en quelque sorte un chef de race. Christ est venu comme le second Adam. Suivez-moi bien, Christ aussi est un chef de race. Quand Adam a péché, il a péché et il a entraîné toute la race dans le péché. Laissez-moi vous l'illustrer. Si Justin Trudeau déclare la guerre à un pays, nous sommes tous en guerre. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu sois d'accord avec cette guerre ou que tu ne le sois pas, s'il déclare la guerre en tant que chef de fédération, nous sommes en guerre. Donc, supposons qu'il déclare la guerre aux États-Unis. Tu n'as pas besoin d'écrire à Trump pour lui dire « Oui, je suis Canadien, mais je ne suis pas en accord avec le premier ministre. Je ne suis pas en accord. Je n'ai rien contre vous, les États-Unis. D'ailleurs, j'aime bien m'y rendre en vacances. Je ne suis pas en guerre avec vous, monsieur le président. » Quand le chef de la fédération prend une décision, ça impacte tout le monde. Paul va continuer avec ce principe de chef de race et de deux à dents, puis il en fait mention en Romains 5. Le verset 12 nous dit « C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. » Alors, un seul homme, tous ont péché. Au verset 14, il poursuit en disant « La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui allait venir. » Le verset 18 nous dit « Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les humains. » Mais là, j'entends déjà plusieurs crier à l'injustice. Comment ça se fait que je suis coupable à cause d'Adam? C'est injuste. Comment ça se fait que les péchés d'un gars que je ne connais même pas puissent avoir autant d'impact sur moi? Je t'aimerais te le dire. Il y a certaines choses, que tu sois d'accord ou pas, c'est comme ça. Le Canada entre en guerre, mon ami, tu es en guerre. En Adam, par un seul homme, je suis coupable. C'est injuste, certains diront. Donc, j'ai quelques réponses pour toi. Premièrement, tous ceux qui déclarent que c'est injuste, ont certainement commis volontairement de nombreux péchés actuels et pour ceux-ci, Dieu te déclare coupable. Deuxièmement, si tu dis que c'est injuste d'être représenté par Adam, tu devrais aussi trouver ça injuste d'être représenté par Jésus et que sa justice et sa sainteté nous soient imputées. Il faut être conséquent. Dieu utilise exactement la même procédure. Romains 5, 19, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse. De même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Et troisièmement, oui, on peut applaudir. Et troisièmement, laisse-moi te dire, tu n'aurais pas fait mieux. Non, tu n'aurais pas fait mieux. Adam était notre meilleur homme. Adam était notre premier représentant. Donc, c'est comme si, au prochain Jésus-Olympique, notre meilleur sprinter nous représente, puis malheureusement, il perd. Qui ici peut se lever et prétendre faire mieux que lui? Dieu considère l'espèce humaine comme un ensemble organique, une unité représentée par Adam qui est la tête, le chef. Et Dieu considère la nouvelle humanité en Jésus comme un ensemble organique, une unité représentée par le Christ qui est la tête de son peuple, le chef. La réalité, c'est qu'on est en hostilité devant Dieu à plusieurs niveaux, au niveau de nos actions, au niveau de notre attitude, mais également par notre nature. Cette nature qu'on a héritée, Paul dit, par nature, nous étions voués à la colère. Et j'aimerais également vous dire que le christianisme n'est pas une question de moralité supérieure. Pour plusieurs qui pensent devenir chrétiens, ils pensent à un changement de religion. J'étais catholique, maintenant je suis chrétien évangélique. Plusieurs pensent qu'il est question d'une adhérence à certaines valeurs, une moralité supérieure. Ils regardent à Jésus, puis ils vont voir en Jésus un grand homme sage. Il se tenait pour les pauvres, pour les exclus de la société. Ce sont des belles valeurs. Il y en a plusieurs aussi qui voient simplement le christianisme comme un changement d'idéologie. « J'étais un athée, mais maintenant je crois en Dieu. » Le christianisme n'est pas une question de changement d'idéologie, un changement de religion ou une moralité supérieure. La réalité des choses, c'est qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ont une moralité bien supérieure à des personnes qui fréquentent l'Église. Le salut n'a rien à voir avec une moralité avant tout. Oui, la moralité est une conséquence, une implication du salut. Mais laissez-moi vous dire, c'est quoi le message de la Bible ? Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous nous sommes rebellés et nous sommes maintenant spirituellement morts. Romain 3, verset 23, nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est gratuitement que nous sommes justifiés au moyen du sacrifice de Jésus à notre place. Jésus, Dieu fait chair, lui qui a vécu une vie parfaite, lui a payé le prix de notre condamnation à la croix. Ce message est vrai, que ta vie soit fantastique ou que les choses vont mal. Le message reste pareil. Repends-toi, mets ta foi en Jésus afin d'être sauvé. Notre dépravation, elle est totale, non pas dans la mesure où nous sommes aussi mauvais qu'il est possible pour nous d'être, mais c'est plutôt dans la mesure où nous sommes pécheurs, et ce, jusqu'à la dernière fibre de notre corps. Prenez la personne la plus intègre que vous connaissez. Puis si on pouvait mettre à l'écran toute l'étendue de ses pensées des dernières 24 heures, je vous garantis que votre estime d'elle baissera rapidement. Si on mettait vos pensées au grand écran, vous voudriez vouloir disparaître tellement vous auriez honte. Il faut comprendre que devant Dieu, nous sommes tous au même niveau. Des pécheurs qu'on ne peut pas soutenir dans la présence de Dieu devant sa sainteté. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'Adolf Hitler a péché plus souvent et de façon plus affreuse que Mère Thérésa, mais la réalité, c'est que devant Dieu, il n'était pas plus mort spirituellement que ne l'était Mère Thérésa. Mère Thérésa n'avait pas moins besoin de la grâce de Dieu que lui. En d'autres termes, la dépravation totale peut s'exprimer en quelques points. Un, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes parce que nous sommes morts dans notre péché. Deux, nous ne voulons pas nous sauver nous-mêmes parce que nous aimons notre péché. Trois, nous en serons tenus responsables. Voici notre condition devant Dieu. Mais maintenant, regardons à notre prochain verset. Le verset 4, il débute comme ceci. « Mais Dieu est riche de compassion. » On peut s'arrêter juste ici. J'aime, j'aime, j'aime ces mots-là. J'aime ces deux mots-là particulièrement. « Mais Dieu. » Notre texte décrit une triste condition. « Mais Dieu. » « Mais Dieu. » Ces deux mots sont bien souvent le pont entre une situation déplorable et une intervention divine. Ces deux mots se tiennent entre le désespoir et l'action de Dieu. La Bible regorge, regorge de ces deux mots. C'est « mais Dieu. » Genèse 31, où Jacob parle au fils de Laban. Il dit au verset 7, « Votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » En Genèse 50, Joseph parle à ses frères qui l'ont trahi et dit, « Vous avez médicé de me faire du mal. » Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. En Samuel 23, alors que Saül pourchasse David, le texte nous dit, « David s'installa au désert, dans les endroits escarpés. » Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne lui livra pas. Le psalmiste dit au psaume 73, « Ma chair et mon corps s'épuisent. » Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Dans Acte 3, Pierre dit au peuple, « Vous avez fait mourir le pionnier de la vie. » Mais Dieu l'a réveillé d'entre les morts. La Bible, elle est pleine de ces « mes dieux ». Et certainement, dans ma vie, moi, personnellement, j'ai vécu plusieurs de ces interventions divines, de ces « mes dieux » dans ma vie. Quand il semblait avoir aucune issue, « mes dieux » est intervenu. Des moments où je ne savais plus où mettre la tête, « mes dieux ». Ce moment où est-ce que j'avais perdu espoir, « mes dieux ». Et si tu es chrétien depuis quelque temps, certainement, certainement, tu as expérimenté ces « mes dieux ». Parfois, il y a des gens qui te connaissent, puis qui te voient, puis qui disent « Ah, lui, il va toujours rester pareil ». « Mes dieux » n'avait pas dit son dernier mot. Les gens t'ont abandonné. Ils t'ont trahi. « Mes dieux » n'avait pas fini. Il y a des gens qui sont ici. Les médecins avaient dit quelque chose sur ta vie, « mes dieux » n'avaient pas dit son dernier mot. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont reconnaissants pour ces « mes dieux », ces interventions divines dans leur vie ? » Mais au-delà de toutes ces bénédictions, au-delà de tout ce qu'il se plaît à donner à ses enfants, la plus grande, la plus glorieuse, la plus magnifique, son chef-d'œuvre monumental, la pièce maîtresse de Dieu, on la trouve dans ces deux versets qui suivent. « Mes dieux » est riche en compassion et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos fautes, il nous a rendus vivants. Avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci pour tous ces « mes dieux ». Mes seigneurs, merci pour Jésus. Merci pour ton Fils. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir réconciliés avec toi. On peut lire au complet les versets 4 à 7. Versets 4 à 7. « Mais Dieu est riche de compassion et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse réaliser ensemble qu'on partage la glorieuse destinée de Christ. « Ce qui lui arrive, nous arrive. Son histoire devient notre histoire. Il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Il monte au ciel, on monte au ciel avec lui. Nous sommes unis avec lui. Nous sommes bénéficiaires de sa victoire. Or, Romain 5 nous dit « De la même façon que le péché est entré par un seul homme, par l'obéissance d'un seul, nous sommes sauvés. » Chaque aspect de la relation de Dieu, des chrétiens avec Dieu, est lié à notre relation avec Jésus. Depuis l'éternité passée, avec la création du monde, jusqu'à notre communion avec lui dans l'éternité future, en passant par tous les aspects de notre relation avec Dieu ici-bas sur terre, tout se passe dans notre union avec Jésus. Et en tant que chef de fédération, nous avons subi les conséquences des choix d'Adam, mais maintenant que nous sommes en Christ, il est notre représentant, notre chef, un meilleur, Adam. Tout ce qu'il a fait en tant que notre représentant, Dieu nous l'a imputé. Amputé, c'est quand on te retire quelque chose. Amputé, c'est quand on t'ajoute quelque chose. Là où Adam a failli, Jésus, lui, a vécu une vie sans tâche et sans péché, une vie parfaite, alors sa sainteté nous est imputée. C'est vraiment une transaction qui prend place grâce à l'œuvre de la croix. Maintenant que nous sommes en Christ, Dieu voit nos péchés comme appartenant à Christ. De Corinthiens 5 nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. 1 Pierre 2, 24 nous dit qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Notre texte nous dit au verset 5, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ. Voici l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est comme si le Saint-Esprit reproduit la mort et la résurrection de Jésus dans notre vie, lorsqu'on met notre confiance en lui. Nous sommes morts à nos anciennes influences, nous sommes morts à notre ancienne vie, car nous sommes morts avec Christ. Mais maintenant, nous sommes animés d'un amour pour servir Dieu et les autres, on a une nouvelle vie. Maintenant, on est vivant en Christ. J'ai un ami proche qui me dit régulièrement, frère, je ne suis qu'un mort vivant. Et là, certains pourraient se demander, de quoi il parle lui? Est-ce qu'il parle d'une nouvelle race de zombies? C'est quoi son rapport-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais quand on s'attarde brièvement, on se rend compte que cette parole, elle est entièrement fondée sur la Bible. Il reprend ce que Paul dira en d'autres termes en Galate 2, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Bien aimé, il faut comprendre, rien de ce que le Christ possède n'est à moi si je ne suis pas en lui. Rien de ce qu'il possède n'est à moi si je ne suis pas en lui. C'est Albert Martin, un pasteur et théologien réputé, qui dira « L'union avec Christ est la vérité centrale de toute la doctrine du salut. » C'est Jean Calvin qui va dire « Le chrétien n'a rien sans son union avec Christ. Tout ce qu'il a, il l'a à cause de son union avec Christ. Sans l'union avec Christ, il n'y a aucun salut. Uniquement dans les écrits de Paul, plus de 150 fois, il fait mention de notre union avec Christ. Si on passe à côté de ce que Paul veut exprimer lorsqu'il dit que nous sommes en Christ, on passe à côté de quelque chose de fondamental. Alors, pendant un instant, imaginez un jeune homme de 17 ans. Ce jeune homme vit en banlieue, il prend le transport en commun pour ses déplacements, pour aller à l'école et à sa job. Puis, ce jeune homme vient tout juste d'avoir son permis de conduire, il est vraiment content. Puis, il a un petit job dans un magasin au Carrefour Laval, il va à l'école, tu sais, ça va bien, ça va bien. Maintenant, ce jeune homme voit ses amis qui ont une voiture. Puis là, il se met à rire assez, il dit « Ah, ce que je pourrais faire si j'avais ma voiture? » Imagine la liberté. Puis, mes déplacements seraient tellement plus vides. Donc là, le jeune homme va voir sa maman et lui dit « Maman, maman, j'aimerais avoir une voiture. J'aimerais avoir une voiture. Merci, des fois tu me prêtes ton auto, mais des fois je ne peux pas la prendre parce que tu as besoin. Donc, j'aimerais avoir mon auto. Tu sais, rien de trop fancy, juste ma voiture. » Puis, la mère, elle n'est pas trop sûre. Elle n'est pas trop sûre. Mais le jeune homme est convaincant. Le jeune homme dit « Ah, maman, maman, je vais faire le ménage. Je vais faire le ménage, savant, ma chambre va être propre tout le temps, tout le temps. Tu vas voir, mes notes à l'école vont être excellentes. La mère n'est pas trop sûre. » Mais elle cède. Elle dit « D'accord, d'accord, mais c'est toi qui payes ton auto. Tu travailles, donc tu vas apprendre à gérer tes finances. Les assurances, la plaque, les entretiens, les réparations, c'est ta responsabilité. » Le jeune homme tout content, c'est bon, il dit « Oh, wow, merci. » Il commence à magasiner les voitures, il s'en va sur plusieurs sites Internet, il regarde les voitures, il fait un peu de recherche et finalement, il la trouve. Il trouve cette voiture qu'il veut. Ce n'est pas une Ferrari, une Lamborghini, mais il l'a trouvée, son bébé. Il l'a choisie et c'est comme si la voiture l'avait choisie aussi. C'est cette auto qu'il veut. Et donc là, tout excité, il part au concessionnaire, il la regarde, il la voit, il la contemple. Et là, le vendeur vient le voir un peu et il lui dit « Oh, tu ne voudrais pas l'essayer ? » Le jeune homme est content, mais oui, mais oui, je veux essayer. Tout excité, il prend les clés de l'auto, il rentre dans la voiture et en plus, elle sent bonne. Regarde comment elle est belle. Il la conduit, wow ! Il s'imagine déjà tout ce qu'il va pouvoir faire. Il s'imagine la liberté et elle est toute belle. C'est une usagée, mais elle est comme neuve. Puis là, il retourne au concessionnaire et il dit « Oui, oui, c'est un oui. Je la veux et elle me veut. » Donc, ils vont dans le bureau du vendeur. Et là, oups, le vendeur lui dit « Mais tu n'as pas d'historique de crédit. Il va te falloir un endosseur. » Oh là, le jeune homme, le jeune homme ne se sent pas bien. Les choses se compliquent. Là, il voit des embûches entre son rêve et lui. Donc là, il court à la maison, il rentre, il va voir sa mère. « Oh, maman, 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 j'ai besoin d'un endosseur. » Il me parle d'une affaire de crédit, là. « Maman, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, viens m'endosser, s'il te plaît, viens m'endosser. » La mère, pas trop, trop surprise par ça. Puis à vrai dire, elle s'y attendait un peu. Puis là, elle se m'a expliqué. « Sais-tu sais quoi, endosser quelqu'un ? » Ça, là, ça veut dire que si tu te retrouves en défaut de paiement, ils vont venir prendre le paiement dans mes poches. Ils vont venir dans mon compte. Le jeune homme dit, « Non, 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 ça ne va jamais arriver. Je vais travailler, je vais bien gérer mes finances. Je vais faire le budget, comme tu m'avais dit de le faire, là. » « OK. » La mère s'est devant au concessionnaire. Et elle signe. Et là, le jeune homme est reconnaissant. « Merci, maman, je t'aime. Oh, t'es la meilleure. » Et là, il part avec son auto, puis il réalise son rêve. Maintenant, ce qui devait arriver, arriva. Dix mois plus tard, le magasin où le jeune homme travaille ferme ses portes. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Là, il applique à plein d'endroits. Les semaines passent, mais avec ses cours à l'école, il y a des disponibilités particulières. Il n'arrive pas à trouver un emploi. Son compte de banque est bien maigre. Puis là, oups, il y a un paiement qui ne passe plus. Oups, il y a un deuxième paiement qui saute. Puis la mère reçoit un appel. « Madame, madame, les deux derniers paiements sur votre prêt n'ont pas passé. Comment allez-vous nous payer? » En signant le contrat, elle est devenue solidairement responsable. La banque, elle, elle dort en paix parce que si lui ne paye pas, elle, elle va payer. Et là, en passant, j'entends déjà plusieurs jeunes hommes et jeunes d'hab me dire « Waouh, Pasteur Alps, tu viens de gâter mes chances d'avoir une auto. » J'en entends là qu'ils disent « Ah, ils ne vont jamais accepter à cause de ta vieille histoire, Pasteur. » Et là, je suis juste à dire, chers parents, c'est une histoire fictive. D'ordre général, ces moments-là sont des occasions pour les jeunes hommes et jeunes dames de gagner en maturité. Et bien que vos enfants ne gèrent pas leur argent de la façon parfaite, ça peut être une occasion pour eux de grandir en sens de responsabilité. OK, est-ce qu'on est cool, là, les jeunes hommes et jeunes dames? OK, on est bien? Vous n'allez pas aller sur Snapchat, Instagram pour me dire « Oh, Pasteur Alps, OK. » Revenons maintenant brièvement à notre histoire. La mère, en signant, en l'endossant, elle est devenue solidairement responsable. Il n'a pas payé, ce n'est pas grave, elle va payer. Il s'est trouvé en défaut, c'est vrai, mais sa mère va payer. Que ce soit lui qui paye ou que ce soit la mère qui paye, la banque, elle est en paix. Parce qu'une chose est certaine, quelqu'un va payer. Et ce principe vient illustrer à merveille notre réalité spirituelle. À un certain moment donné, on va tous se retrouver devant Dieu. Et il va y avoir notre compte spirituel bien maigre. Mais ce n'est pas grave, parce que si quelqu'un m'a endossé et qui a payé ma dette, alors ça va, ça va bien, c'est vrai devant Dieu. Nous sommes tous en défaut de paiement, mais j'aimerais vous dire, Jésus a essuyé la dette pour nous. De par mon union avec Christ, parce que je suis en Christ, je suis sauvé. Dieu nous a aimés d'un grand amour alors que nous étions morts. Dieu nous a aimés, nous qui lui étions rebelles. Le pardon de nos offenses s'est opéré par cette transaction à la croix. Dans notre union avec Christ, il y a une solidarité de responsabilité. Jésus m'a endossé, il écope de mes défauts de paiement et j'écope de sa sainteté. Nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec Christ. Et poursuivons la lecture de notre texte. Alors que nous abordons le dernier point du message, on va lire le verset 8 à 10. « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y adonnions. » Nous avons vu que puisqu'il est responsable, nous sommes bénis. Il faut comprendre que puisque nous sommes bénis, nous sommes responsables. Oui, on a la grâce et les bénédictions de notre union avec Jésus, mais on a également des responsabilités. Donc imaginez pendant un instant que vous êtes dans un lieu désertique et affamé. Imaginez qu'il n'y a aucun signe de civilisation à des kilomètres à la ronde. Et imaginez-vous que comme dans un mirage, j'apparais avec une boîte de pizza. J'apparais avec une pizza devant vous. Je suis certain que vous seriez prêt à payer un prix très cher pour cette pizza. Ça, je le sais. Je sais, je n'ai aucune misère à imaginer ça, parce que quand on va à la ronde ou au Centre Bell, on doit presque réhypothéquer la maison pour deux pointes et des hot dogs. Non? Bref. Revenons à notre histoire. Revenons à notre histoire. Affamé dans un endroit désertique, je me pointe avec une pizza. Je sais que vous allez payer une petite fortune pour pouvoir planter vos dents dans cette magnifique pizza. Maintenant, si je viens à vous pendant que vous êtes affamé, puis que je vous présente une boîte qui est malheureusement vide, dans le meilleur des cas, ce que vous allez me dire, c'est, « À quoi bon ta boîte? Va-t'en avec ta boîte vide! » Dans le meilleur des cas. La réalité, c'est quoi? C'est que cette boîte-là, elle ne vaut pas grand-chose. Ça ne sa valeur marchande, c'est quoi? C'est quelques sous? D'ailleurs, quand je me suis pointé hier à la pizzeria pour demander une boîte vide, la dame m'a regardé un peu bizarre, j'ai dit, « Je peux vous l'acheter, elle me l'a donnée. » Ça ne vaut pas grand-chose, cette boîte-là. Mais lorsqu'elle contient de la nourriture, une boîte de pizza qui contient une pizza, c'est à ce moment-là qu'elle prend toute sa valeur, c'est à ce moment-là qu'elle prend tout son sens. Cette boîte tire sa valeur du fait qu'elle serve ce qui est à l'intérieur. Cette boîte n'a aucune valeur. Cette boîte ne donne aucune valeur au produit. C'est le produit qui donne de la valeur à cette boîte-là. Nous prenons toute notre valeur lorsque nous servons Dieu qui fait sa demeure, ce Dieu qui a fait sa demeure en nous. Mon ami, seul, tu ne vaux pas grand-chose. C'est à son service que tu prends toute ta valeur. Et tu n'as pas besoin d'être wow, tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux, car de toute façon, mon ami, tu n'es qu'une boîte vide. Mais ce Dieu créateur, tout ce qu'il recherche, c'est un esprit bien disposé à le servir afin qu'il puisse déverser son esprit et ses médédictions. Paul nous dit dans notre passage, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est que oui, on donne gloire à Dieu, mais on aime garder une petite dîme. On aime garder, oui, Seigneur, c'est grâce à toi, mais je ne suis pas aussi pire que ça, pour vrai. Ou du moins, je ne suis pas aussi pire que lui. Non, 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 non. Devant Dieu, on ne va pas plus, on ne vaut pas plus que cette boîte vide. Notre valeur, on la prend à son service. Tu peux regarder ton voisin et dire, sois une boîte vide pour le Seigneur. Vous n'avez pas l'air convaincus de... Du début de ta marche chrétienne jusqu'à la fin, tout ce que tu expérimentes, c'est par ton union avec Christ. La grâce ne se limite pas à l'œuvre de Jésus sur la croix. La grâce ne se limite pas à ce qu'il a fait pour nous. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a sauvé. Mais c'est comme si, inconsciemment, on se disait, mais tu sais quoi, Dieu a fait sa part, Dieu m'a sauvé, il m'a pardonné. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. C'est à mon tour de faire mon bout de chemin. C'est à moi de performer. Et pourtant, la grâce de Dieu n'arrive pas à échéance dans nos vies. Pour Paul, le salut englobe le passé, le présent et le futur. Du début jusqu'à la fin, nous sommes dépendants de sa grâce. J'ai été sauvé par grâce. Aucun mérite à cela. Je suis enfant de Dieu et je marche dans ma nouvelle identité maintenant par sa grâce. Sa grâce est à l'œuvre dans ma vie. Il continue de travailler en moi jour après jour. Et Paul parle au verset 6 qu'il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre position céleste s'est accomplie par notre union avec Jésus. Nous serons dans les lieux célestes avec lui uniquement par sa grâce. Du début à la fin, ce que nous sommes, nous le sommes. De par notre union avec Christ, nous devrions être émerveillés par la beauté et la grandeur de sa grâce. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Et alors qu'on s'approche de la fin, vous savez, ce texte-là, il est dense. On aurait pu faire une série, trois messages avec le texte de ce matin. J'ai couvert beaucoup de terrain, mais je vais terminer ici. Je vais terminer ici. Le dernier verset nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu nous a créés. Paul parle ici d'une nouvelle création. La première création a été gâchée par le péché. Maintenant, en Jésus, Dieu fait une nouvelle création, une nouvelle chose. Nous sommes des parties intégrantes de sa nouvelle œuvre. Et lorsqu'il nous a créés en Jésus, il nous a créés avec une mission. Il nous a créés riches en œuvres bonnes, qu'il a préparées en avance pour qu'on puisse les accomplir, qu'on puisse marcher dans ses œuvres. On a les grâces et les bénédictions de notre union avec Jésus. On a également les responsabilités. On participe à cette nouvelle création. Puis Paul utilise ce passage pour introduire les bonnes œuvres qu'il va décrire dans les prochains chapitres. Et avec une main de maître, le brillant Paul termine ce passage avec un contraste intentionnel à l'introduction. Notre texte a commencé en disant « Nous étions morts du fait de nos fautes ». Il se termine en disant « Nous sommes maintenant vivants, bien vivants en Jésus ». Notre texte commence par la mention que nous accomplissions les œuvres de la chair. Maintenant, il se termine en nous disant d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Paul va cristalliser cette pensée en une seule phrase qu'on retrouve dans 2 Corinthiens 5. « Car l'amour du Christ nous presse, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne puissent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. » Jésus a payé nos dettes. Il a non seulement payé nos dettes. Il est possible d'être sans dettes et d'être pauvre. Il est possible d'être sans dettes et d'être quand même pauvre. Il n'a pas simplement payé la dette. Jésus nous comble de grâce. Jésus s'intéresse à ton éternité. Il s'intéresse à ta vie aussi ici-bas. Il met du pain sur la table. Il nous comble de bénédictions. Quand Jésus fait un travail, il ne le fait pas à moitié. Nous n'avons plus à être contrôlés par les influences de ce monde, par les systèmes de pensée de notre ère qui sont contraires aux pensées de Dieu. On n'a plus à être sous l'emprise du diable et de notre chair. Jésus n'a pas seulement payé notre tête. En lui, nous pouvons vaincre sur notre chair et sur l'ennemi. Je vais terminer avec cette illustration que j'ai prise d'un prédicateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Francis Chan. Vous allez me voir avec une corde et vous allez me dire, « Qu'est-ce qu'il fait, Pastor Alex? Qu'est-ce qu'il fait? » Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça. Donc là, imaginez, OK, pendant un instant que cette corde-là, imaginez qu'elle est infinie, d'accord? Imaginez que cette corde-là, elle fait le tour du monde. Ce n'est pas vrai, elle arrête juste après la porte. Mais on l'imagine dans notre tête, OK? Et là, tu vois cette petite partie. Imagine que cette petite partie noire, ça représente ton temps sur Terre. Imagine que cette partie représente les quelques années que tu vas faire ici sur Terre. Et par la suite, tu passes l'éternité ailleurs. Tu passes l'éternité ailleurs. Maintenant, ce qui est spécial, c'est que la plupart de nous, on pense simplement à cette petite partie. Tout ce qui accapare nos pensées, c'est cette partie et les choses qui prennent place dans cette partie. Il faut que j'ai terminé l'école à 25 ans pour que je puisse aller sur le marché du travail, pour que je puisse avoir mon condo. Je vais attendre un peu avant d'être sérieux avec Jésus pour que je puisse profiter au maximum de ma vie. J'ai vraiment, vraiment hâte de rencontrer une dame ou un homme pour enfin me marier. Une fois marié, ah là 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 là, les enfants, les enfants, je suis incomplet si je n'ai pas d'enfant. J'ai toujours rêvé de partir en croisière. Je vais économiser, économiser. Je vais aller faire le tour du Moyen-Orient. On vit en essayant de se rendre le plus confortable possible dans cet espace-temps. Et on ne pense pas à toute cette partie. Ce qui est spécial, c'est que la Bible nous dit, nous enseigne que ce qui se passe dans cette petite partie va déterminer où je passe tout ça. Des millions et des millions d'années. Ma vie, à la place de la vivre, à la lumière des objectifs de ce monde, selon les pressions temporaires de ce monde, je devrais la vivre à la lumière de l'éternité. Parce que l'éternité, c'est long. Je préfère investir mon temps dans les choses de Dieu. Si quelqu'un me regarde et trouve que je prends des décisions bizarres dans ma vie, si quelqu'un te regarde et te trouve un peu spécial comme homme ou comme femme, parce que cette personne regarde à tes choix et te dit, qu'est-ce que tu prends comme décision? Tu n'es pas capable de bien profiter de ta vie. Ce que tu peux lui répondre, c'est, moi, je sais où est-ce que je vais après, et toi? Je termine ici. On a une chance, une occasion pour vivre cette vie. Et après ça, c'est l'éternité. Moi, je ne passe pas à côté. Je ne vais pas passer à côté. Mon ami, je te pose la question, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Ce monde-là n'est pas le fruit du hasard. Cette terre-là, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a un créateur derrière cette création merveilleuse. Et ce créateur, c'est Dieu. C'est ce Dieu qui est saint et qui est juste. Et comme Paul nous l'a enseigné, par tes péchés, par tes actions, tu es maintenant en infraction devant ce Dieu. Tu es mort spirituellement devant Dieu. Mais Dieu, mais Dieu est venu sur terre, s'est fait homme et a mené une vie parfaite que toi, tu n'as pas pu vivre. Il a été mourir la mort que tu méritais et a payé ta dette afin que tu puisses être réconcilié avec lui et avoir la vie. Je ne sais pas c'est quoi que demain te réserve. Je ne sais pas ce qui peut t'arriver demain, mais aujourd'hui, tu peux prendre cette décision et mettre ta foi en Jésus et ainsi hériter de la vie éternelle. Un jour, Dieu a dit à son peuple, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, Dieu a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. J'espère de tout cœur te voir de l'autre côté. C'était tout pour ce matin. On peut se lever pour adorer ensemble.